La République démocratique du Congo tente de s'ouvrir sur les eaux de l'océan Atlantique. En dépit de sa petite frontière maritime, 37 kilomètres seulement, le pays va construire un port international en eau profonde, à la pointe de Banana, sur la côte Atlantique, dans la cité de Mwanda. La cérémonie de la pose de la première pierre, marquant le coup d'envoi des travaux par l'entreprise arabe DP World, a été présidée personnellement par le président de la République, Félix-Antoine Tissikidi. Notre permanent dans le coin d'Adi Simbadio y est également présent. A l'issue de la cérémonie de la pose de la première pierre, marquant le lancement des travaux des constructions du port en eau profonde à Banana, par le président de la République, Félix-Antoine Tissikidi de Chilombo, c'est le 31 janvier, le président de l'Assemblée provinciale Jean-Claude Vembalo-Zamba, qui a écourté son séjour à l'étranger, a le sentiment de devoir accompli. Lui qui a longtemps milité pour la matérialisation de ses projets, vieux de plusieurs décennies. Pour le speaker de l'organe libérat provincial du Congo central, le peuple Congo se montre très solidaire face à la concrétisation de ses projets qui fit hier un rêve. Des démarches aussi bien individuelles que collectives ont été menées pour faire comprendre à la communauté tant nationale qu'interventionnelle la construction du port en eau profonde à Banana sur la côte atlantique et d'une importance très capitale pour la République démocratique du Congo. Avant de réitérer sa gratitude au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tissikidi de Chilombo, pour avoir saisi spontanément et instantanément la valeur de ses projets, Jean-Claude Vembalo-Zamba a félicité ses collègues députés provinciaux, tous ces et toutes celles qui se sont battus pour l'aboutissement de ces jours, combien historiques. Le lieu de Kassangoulou a se pendant rassuré la population du Congo central sur la vigilance de l'Assemblée provinciale du Congo central jusqu'à l'accostage du premier navire à ses ports en eau profonde. Estimés à plus de 1,3 milliards de dollars américains, les travaux des constructions des ports en eau profonde par l'entreprise arabe Deep World, avec le financement de ruches partenaires des Émirats Arabes Unis, débuteront au mois de mars prochain et dureront trois ans, soit jusqu'à l'an 2025. Un projet porteur de croissance économique qui va créer des emplois directs et indirects, gage du désenclèvement de la cité côtière de Mwanda. Des retours du territoire de Mwanda, Dadi Simbadio, B1.